Pour la CGT, il n'y a pas d'opposition de principe au service civique que nous considérons comme une mesure de cohésion sociale importante, à condition qu'elle ne rentre pas en opposition avec d'autres formes d'emploi, notamment vu l'extension prévue sur la fonction publique, et alors que la fonction publique connaît des formes de licenciement massif, enfin de non-renouvellement de postes massifs, il est à craindre qu'on masque des embauches par des services civiques. C'est un peu l'exemple de Pôle emploi qui, pour l'instant, nous fait un peu peur, où on s'est rendu compte que toute la mission d'accueil des chômeurs a été dédiée au service public. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, on n'est pas du tout dans la substitution, et ce qu'il faut, c'est donc, pour améliorer le service civique, permettre à l'ensemble des structures, d'une part de mettre en place des formations, d'autre part d'avoir un tutorat formé, et qu'il y ait surtout un système mis en place au niveau régional qui contrôle le respect des missions confiées aux jeunes dans ce cadre-là. Il y a un certain nombre de recommandations qui pourraient porter autour du fait qu'il serait important que les formations soient collectives, et non pas simplement réduites à la seule entreprise ou à la seule association qui reçoit le jeune. Ça, c'est, à notre avis, le premier point. Ça pourrait se faire sur un bassin d'emploi, par exemple. Et deuxièmement, qu'il y ait mis au niveau territorial, c'est-à-dire, nous, on pense au niveau de chaque préfecture, mis en place un système de contrôle des agréments et du contenu de l'emploi, enfin de la mission qui est confiée aux jeunes en question. Ça, c'est les deux grandes pistes. La deuxième grande piste qui nous concerne, nous, plus en tant qu'organisation syndicale, c'est effectivement celle du tutorat. Il nous faut, effectivement, selon nous, qu'il y ait et du temps et une reconnaissance qui soient dégagées par rapport au tutorat. Alors, c'est vrai dans le monde associatif, mais ça sera encore plus vrai, nous le pensons, dans la fonction publique, si on doit aller vers une extension.